Bonjour à toutes et à tous, salamu alaykoum, je suis Éric Geoffroy. La crise de l'islam, c'est la question qui nous est posée. Alors d'abord, s'agit-il de la crise de l'islam ou bien de la crise des sociétés musulmanes, ou bien de certaines sociétés musulmanes ou bien islamiques ? Parce que l'islam est tel qu'il est, tel que les autres révélations aussi ont été données, mais après, c'est qu'est-ce que les hommes en font ? Et à cet égard, on peut prendre l'image très utilisée par les soufis, l'image du miroir. L'islam, c'est un miroir. Et chaque société musulmane dans l'histoire a traité ou a secréter dans son vécu, dans ses conceptions, ce qu'elle retirait d'une de ses miroirs. Le miroir, c'est quoi ? Le miroir du Coran. L'imam Ali disait, je schématise ce qu'il disait, ce n'est pas le Coran qui parle. Le Coran ne parle pas, ce sont les hommes qui le font parler. Donc, comment lisons-nous le Coran ? Est-ce que nous le lisons sur un plan unidimensionnel, superficiel, ou est-ce que nous saisissons ce que le prophète lui-même nous dit, qu'il y a plusieurs dimensions superposées dans un même verset coranique, dans un même terme ? Le prophète, c'est un miroir. Qu'est-ce que nous avons de prophète ? Quel est son rôle parmi nous, aujourd'hui ? Et toute la tradition islamique, c'est un miroir. Et chaque société musulmane, encore une fois, urbaine, ou bien rurale, ou bien bédouine, elle sait, elle a eu ses propres lectures, elle a reçu ses effets miroirs. Alors évidemment, on peut dire que plus le miroir est transparent, plus il est limpide, et bien plus notre vision des sources islamiques est limpide. Et plus nous sommes troublés, plus c'est flouté, et plus ce miroir est parfois même brisé. Alors, évidemment, pour moi, d'abord, je voudrais dire aussi que quelle société musulmane, de quelle société parlons-nous ? Je pense, par exemple, à la société indonésienne, ou à l'islam indonésien, parce que je le connais. J'ai été, il y a une dizaine d'années, pour des conférences. L'islam indonésien, c'est 250 millions de pratiquants musulmans, alors que les Arabes en tout, y compris les chrétiens, représentent environ le même chiffre, 250 millions. L'islam indonésien est très différent. On va dire qu'il est beaucoup plus ouvert au niveau de ses méthodes psychospirituelles, au niveau de ses outils, au niveau de l'utilisation que cet islam fait des substrats anciens, substrats hindous et substrats animistes. L'islam indonésien a intégré tout ça, mais dans l'islam, dans une orthodoxie de l'islam. Et il faut le dire, l'islam arabe, celui que nous connaissons la plupart du temps en Europe, n'est pas, enfin, l'islam de teinture arabe, n'est pas celui qui se porte le mieux dans le monde. Alors, la spiritualité, évidemment, pour moi, c'est ce qui nous donne du surplomb dans notre vécu, de l'islam, du monde, de ma profession, de mon rapport à autrui, dans mon couple, etc. Sans cette spiritualité, je n'ai pas la conscience qui me permet, en effet, de prendre du recul par rapport à mes réactions, par rapport à mes pulsions, par rapport à mes regrets, par rapport à mes... Or, voilà que, voilà, depuis deux, trois siècles, on va dire, les musulmans, certains musulmans, certains musulmans ont peur de la spiritualité. Là, je me suis encore rendu compte, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu des musulmans qui avaient peur du zikr, du zikr, pratiquaient le zikr. Donc, le souvenir, invocation de Dieu. Alors que toutes les sources scripturaires, le Coran, le hadith koutsi et la parole du prophète, nous font l'injonction de pratiquer le zikr, l'invocation de Dieu. Et on voit des musulmans qui disent, non, ça c'est haram, bid'a, etc. Il y a quand même, ça pose un problème. Voilà, c'est quelque j'ai comme ça, et je voudrais dire aussi que, pour un renouveau de la conscience islamique dans l'individu musulman, je pense qu'on va, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais on le voit ici ou là, mais je pense qu'on va de plus en plus passer par le féminin. Alors, le féminin, ce n'est pas uniquement la femme biologique, c'est l'élément féminin. Alors, on sait tous très bien que les sociétés musulmanes ont vécu dans une culture, alors pas plus religion, mais dans une culture, pendant des siècles, une culture machiste, donc bien souvent, pour ne pas dire parfois mésogène. Et on voit aussi que la modernité de type européen, depuis le XVIIe siècle, s'est faite sur un masculin dévoyé. Les guerres, les guerres mondiales, le colonialisme, l'hégémonisme européen, etc. Bon, et là, on voit que le féminin doit venir rééquilibrer tout ça. Et bien sûr, dans ce féminin, il y a la femme, la femme biologique, la femme, et on le voit déjà, comme je le disais, et on va le voir, je pense, de plus en plus, joue et va jouer un grand rôle dans la revitalisation de l'islam en Europe ou ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle a moins de défense, elle a moins de carapace mentale par rapport à l'aventure, à l'aventure spirituelle, par rapport à une certaine liberté spirituelle. Là, je ne parle pas de la libération de la femme en mode commun, en mode social, vous voyez, ordinaire, tel qu'on en a parlé en Occident. Je parle avant tout au niveau du principe, donc au niveau principiel. Je pense que la femme va aider l'homme à cette résurgence d'un islam libéré, de poids culturel, du poids de la coutume, du poids du politique, et du fait qu'il est partout, et pas uniquement dans le monde arabe, d'ailleurs, ce poids du politique, de l'économique aussi, est très pesant, est très lourd. Voilà, donc quelques éléments, quelques éléments de, pour moi, à mon sens, de ce qui peut contribuer à ce qu'on appelle la réforme de l'islam. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501